Bonjour à toutes et à tous, et oui, c'est reparti pour une analyse de Watchmen, cette fois sur l'épisode 7. Et on peut dire qu'épisode après épisode, cette saison confirme sa place parmi les toutes meilleures jamais écrites, très certainement. Et même si la surprise concernant Cal ne vous a peut-être pas tant surpris que ça, si vous regardez ses analyses depuis le début, on peut dire qu'il y avait suffisamment d'autres choses dans l'épisode pour nous faire dire what the f***. Pour exprimer les années 80 dans le langage de la vidéo, quoi de mieux que de passer par la VHS et une boutique de location ? La fête nationale reprend l'anniversaire de la victoire américaine, et la propagande autour du Dr Manhattan est d'autant plus choquante quand on comprend qu'on se situe au Vietnam, devenu 51ème état américain, puisque pacifié, comme on dit, par le demi-dieu bleuté. Et la bizarrerie de tout ça est encore mieux soulignée par la bande-son, toujours très soignée sur Watchmen, puisqu'il s'agit de Living in America de James Brown. Et ces images de destruction, je pense qu'il faudra les avoir bien en tête, avant de préjuger de ce que Lady True a véritablement l'intention de faire dans les deux derniers épisodes, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Mais à ce sujet, cet épisode a pour titre An Almost Religious How, une phrase qui vient des comics et que le Dr Manhattan avait utilisé pour décrire le sentiment qui se dégageait des militaires vietnamiens venant lui demander grâce durant la guerre qu'il a gagnée pour le compte des US. Parmi les cassettes du présentoir où on voit passer Fuck Dancer, l'adaptation du livre de Max Chi, celui que lisait Madame Clark devant ses oeufs, ainsi que Silk Swingers, une subtile allusion sans doute à Silk Spectre, et à l'échange de mecs entre Laurie et Angela, sans oublier la référence aux éléphants. Mais c'est bien sûr Sister Night qui intéresse la petite Angela, un film de Blacksploitation qui lui inspirera son alter ego masqué dans la police de Tulsa. Et justement, à qui une sœur peut-elle bien être mariée, sinon adieu ? Et cela n'est qu'un des nombreux indices que la série nous avait laissés quant à la véritable nature de Calabar. Et comme d'habitude, je vous invite pour cet épisode à lire le mémo de l'agent Del Pity sur le Pitypedia. Il s'agit cette fois de parler de la place des super-héros dans la pop-culture vietnamienne. Et il y fait notamment mention d'un certain Batman, un héros local qui aurait été inventé pour ressembler au hibou. Ça ne s'invente pas. Et puis, ce n'est pas le seul document du Pitypedia, mais je reviendrai au certificat médical un peu plus tard. Dans le mémo de l'agent Pity, on découvre également la chanson de Sister Night, dont le premier couplet m'a interpellé, et je ne vous ferai pas l'offense de tenter de le chanter. La notion de briques rouges semble renvoyer à l'histoire drôle que Laurie Blake racontait dans la cabine, avec cette petite fille qui balance une brique en l'air dans la première blague, faussement ratée, pour finalement tomber à la fin de la seconde et tuer Dieu. Et je suppose qu'on peut y voir une référence à la fin de cet épisode 7, alors qu'Angela défonce le crâne de cale à coup de marteau pour récupérer l'essence du docteur Manhattan et lui permettre de reprendre sa forme iconique. Toutefois, je me demande si cette brique ou ce marteau n'aura pas une seconde chute et que Angela ne sera pas amenée à tuer une nouvelle fois le demi-dieu bleu, que ce soit celui qu'elle connaît ou un autre qui aurait pris sa place. Et oui, au passage, je sais évidemment qu'il n'est pas si simple, loin de là, de venir à bout du docteur Manhattan, et on verra bien ce que la septième cavalerie a exactement en tête, je suis curieux de voir ça. Mais revenons à ce flashback qui nous permet enfin de découvrir l'origine story qui a fait d'Angela la dure à cuire intransigeante qu'elle est devenue aujourd'hui, et elle se déroule donc en plein festival à la gloire de celui qui ravageait le pays environ 15 années plus tôt. Lorsque le docteur Manhattan fait son apparition, c'est comme un géant mais surtout comme une marionnette en direct référence à une phrase très marquante des comics « Nous sommes tous des marionnettes, Laurie. Je suis juste une marionnette qui peut voir les ficelles. » Par ces mots, John Osterman expliquait que même s'il perçoit le temps de façon globale et non linéaire, il reste prisonnier de son destin et ne peut donc pas échapper par exemple à sa propre mort. Alors qu'Angela est encore en traitement chez Lady True, les souvenirs du massacre de Tulsa se mêlent au traumatisme de l'attentat qui coûta la vie à ses parents, sans doute aussi pour souligner le caractère transgénérationnel et même l'impact génétique qu'auraient sur nous les événements les plus traumatisants de nos vies. Et on comprend alors qu'Angela enchaîne les périodes de plongée, de replongée dans ses traumatismes, dans ses souvenirs et d'éveil alors que Lady True s'occupe de sa guérison, de son traitement, mais est-on bien sûr que Lady True fait ça par pur altruisme ? Ce qui est certain c'est que l'effet d'un surdosage de pilule Nostalgia d'une autre mémoire que la sienne est expliqué par un infomercial amusant qui commence avec un bouton de rose, une référence fort probable à Citizen Kane et à l'énigme du mot Rosebud lié à la mémoire de l'enfance. Et c'est l'occasion de voir pour la première fois aussi nettement le logo de True Industries et on comprend qu'il s'agit d'une tête d'éléphant stylisée et oui, ce que vient confirmer, sans aucun doute possible, l'animal branché à l'autre bout du tube d'Angela et qui nous renvoie également à la monture de l'héroïne mythique du Vietnam, Lady True. Et c'est en fin de vidéo que je reviendrai sur les théories concernant l'éléphant, la mémoire et l'horloge du millenium. Quand Cal vient prendre des nouvelles d'Angela, c'est évidemment dans une voiture bleue et vêtue d'un polo bleu. Pendant ce temps, l'agent Dale Petey découvre que Wade, alias Mirror Guy, a réussi à descendre les tueurs de la 7ème Cavalerie et même à emporter un masque avec lui, ce qui laisse clairement supposer qu'il va s'introduire dans leur QG, potentiellement pour aller secourir Laurie Blake. Au passage, même si j'étais dubitatif auparavant, le seul candidat plausible pour Lubman reste Dale Petey. On verra bien si une surprise survient de ce côté, mais peut-être que l'homme lubrifié restera jusqu'au bout de cette saison insaisissable. La visite de Laurie à Jane Crawford nous apprend que le plan initial était bien que Joe Keane finisse président avec des policiers masqués pour qu'il devienne impossible de déterminer qui est qui et d'effacer ainsi la frontière entre police et justicier arbitraire. Comme le dit Jane, quelque chose d'incroyable est cependant arrivé et le plan est alors devenu bien plus ambitieux. Et ce quelque chose de fabuleux est sans doute survenu pendant la nuit blanche, alors qu'Angela et Cal devaient être abattus par la 7ème Cavalerie. Ils ont dû alors découvrir que Cal était le docteur Manhattan. Et c'est peut-être alors que Judd Crawford a hérité de la mission de devenir l'ami intime du couple pour les surveiller. L'entrevue se termine par un délire se moquant carrément des méchants de comics les plus caricaturaux alors que Laurie tombe littéralement dans le piège le plus génial et débile qu'on puisse imaginer, le canapé trap. Un tête-à-tête bizarre succède à l'autre alors que Bayan vient soumettre Angela à un questionnaire portant apparemment sur le ressenti et les émotions. Les réponses d'Angela trahissent clairement une vision affûtée mais aussi suspicieuse du monde comme pourrait l'être celle d'un policier. On pense aussi au passage des comics où Rorschach, Walter Kovacs, est soumis lui-même au fameux test de Rorschach avec les taches d'encre. La partie la plus importante de la scène réside néanmoins dans l'explication, apparemment anodine, de Bayan qui travaille sur une dissertation consacrée au rôle de l'empathie dans l'évolution humaine et celui de la suppression de la colère dans la cohésion sociale. A ce sujet et en très résumé, on peut citer les travaux du sociologue Herbert Spencer qui a émis l'hypothèse selon laquelle l'empathie aurait une fonction d'adaptation et donc participerait à la survie de l'espèce humaine notamment en encourageant les comportements d'aide et en facilitant les relations sociales. L'empathie, il en manque clairement autour de la jeune Angela à l'orphelinat et on ne peut pas vraiment lui en vouloir de ne pas en montrer à l'égard de l'homme responsable de la mort de ses parents à tel point qu'elle demande à entendre son exécution, un vœu qui sera exaucé un instant plus tard. Un insigne et un film de justicière, voilà apparemment comment en est une vocation policière. Bayan lui révèle qu'elle aussi a des rêves, ceux d'une vieille femme, des rêves qui l'effraient et la font souffrir. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'Angela et Bayan partagent cette étrange expérience consistant à vivre la vie d'autrui. Sur une transition visuellement frappante comme la série En a le secret, nous revoilà de retour sur Europe, la lune de Jupiter pour le 365ème et apparemment dernier jour du procès d'Adriane Veidt alias Ozymandias. L'ambiance absurde et farfelue nous situe entre Alice au pays des merveilles et des Monty Python. On rappelle les crimes de Veidt qui n'a aucune considération pour tous ces clones dont on ignore encore s'ils sont la création de Dr Manhattan ou de Lady True. Et puis il y a cette broutille, les 3 millions de morts causées par le canular le plus terrible de l'histoire de l'humanité. Heureusement, tout est sous contrôle puisque Adrien Veidt exprime l'étendue de sa considération pour cette cour en larguant un formidable paix pour que le jugement soit finalement rendu par des porcelets puisque le gardien du jeu considère que Veidt est un cochon et ne peut être jugé que par ses pairs. Ce qui est frappant c'est qu'on voit Adrien exprimer pour la première fois un semblant de vulnérabilité alors que la foule lui assène sa culpabilité et qu'il verse une larme. Difficile alors de savoir si Adrien Veidt est véritablement assailli par des remords quant à ses actions passées ou s'il s'apitoie tout simplement sur son propre sort, ce serait plutôt son genre. Et tout ça en tout cas est mis en musique par le Requiem Lacrimosa de Mozart, une oeuvre restée inachevée et composée dans l'attente de la mort puisque Mozart était malade et se savait plus ou moins condamné alors qu'il n'avait que 35 ans. La transition entre le visage de Veidt et la statue du patio de Lady True ne fait que renforcer ma conviction selon laquelle Veidt a été transformé et ramené sous cette forme sur Terre. Comme certains l'ont remarqué sur Reddit, le vol d'un papillon peut porter l'idée d'une chrysalide et peut-être qu'Ozymandias ressortira transformé de cette expérience. On peut aussi éventuellement voir ce papillon comme une référence au comics dans lesquels un papillon venait se poser sur le visage d'un serviteur vietnamien que Adrien Veidt venait d'empoisonner. Alors du coup la question de la survie ou de la mort de Adrien Veidt reste encore en suspens. Alors qu'Angela souhaite revoir son grand-père, Lady True l'invite à déjeuner avec du calamar au menu et dans un cadre qui met bien en évidence un poisson bleu prisonnier d'un bocal comme Dr Manhattan dans l'enveloppe de cales, peut-être, ou même Angela elle-même prisonnière volontaire à moins qu'on ne puisse y voir un indice pour l'avenir du Dr Manhattan ou d'un éventuel successeur si Jo Keen parvient à se transformer. Dans le dialogue qui s'instaure entre les deux femmes et qui ressemble parfois à un jeu du chat et de la souris on peut être certain que Lady True a parfaitement connaissance de la véritable situation de Cal alias Dr Manhattan et puis d'ailleurs à ce sujet dans le Pitypedia on peut retrouver le rapport du médecin qui avait examiné Cal quand à Saigon Angela l'avait rapporté en prétextant qu'il avait perdu la mémoire suite à un accident. De mon point de vue le moins qu'on puisse dire c'est que ce dialogue était passionnant et fidèle à son nom Lady True dit toujours plus ou moins la vérité ou alors elle refuse tout simplement de répondre comme lorsqu'Angela lui demande ce que fait exactement cette horloge géante. Et c'est très tranquillement que Lady True avoue avoir cloné sa mère et transmettre à Bayan les expériences et mémoires de sa première incarnation après tout pourquoi elle ne voudrait pas avoir ses parents auprès d'elle alors qu'elle est sur le point d'accomplir l'oeuvre de sa vie. D'ailleurs la scène entre Angela et Bayan nous donnait un minuscule indice sous la forme de la broche en tête d'éléphant sur le pull de celle qui aurait écrit auparavant le livre Pachydermum selon le Pitipédia alors qu'elle élevait donc Lady True. En réponse à Angela, Lady True précise même que son père devrait bientôt arriver et cela ne fait que confirmer mon intime conviction que son père n'est autre que Adrian Veidt. Après tout à son époque Adrian Veidt était considéré comme l'homme le plus intelligent de la Terre et apparemment elle a bien pris de son père de ce côté-là Lady True. Et puis aussi du coup on peut revoir le message qu'il a laissé avec les corps sur la surface d'Europe, cette lune de Jupiter et y voir peut-être le D comme Daughter, Save Me Daughter sachant qu'en français ça donnerait Sauve-moi ma fille. Et on revient à l'agent Blake avec derrière elle résumer le projet de Joe Keane avec l'oeil du cyclope inclus dans le symbole du Dr Manhattan, la tome d'hydrogène. Joe Keane estime qu'il fallait que Laurie soit là puisqu'il a l'intention de détruire son ex John Osterman et de dupliquer ses incroyables pouvoirs pour se les approprier sans doute à l'aide d'un soustracteur de champ intrinsèque le tout avec la technologie de True Industries. Et de toute évidence Joe Keane n'a absolument pas compris l'incroyable fardeau que porte John Osterman depuis qu'il est devenu le Dr Manhattan. L'attitude de Laurie toujours aussi drôle en dit long sur ce qu'elle pense du discours de Keane qui, évidemment, ne se voit pas comme un raciste mais celui qui doit rééquilibrer la balance dans un pays qui a perdu ses repères et dans lequel il est extrêmement difficile d'être un homme blanc. Et là, bien évidemment, toute ressemblance avec un discours que vous auriez pu entendre par ailleurs n'est absolument pas fortuite. Quant à la bande-son de cette scène, il s'agit de Objects in Mirror ce qui pourrait clairement laisser sous-entendre la présence de Wade dans les parages mais bon, Mirror Guy c'est le meilleur. Et l'épisode semble vouloir nous dire qu'on passe d'un discours de méchant à celui d'une éventuelle autre alors que Lady True inaugure l'horloge du millenium face à ses employés. On a la confirmation qu'elle est bel et bien un génie ce qui renforce l'idée d'une parenté avec Adrienne Veith et du coup aussi ce qui aurait largement facilité le fait qu'elle est héritée de toutes ses entreprises on sait aussi qu'elle considère Nostalgia comme son plus grand échec car les gens se sont réfugiés dans leur traumatisme par crainte, d'après elle, de ne plus avoir d'excuses pour se lancer dans un avenir glorieux. Pendant ce temps, Angela découvre que c'est à un éléphant qu'elle était connectée et le symbolisme de l'animal est multiple même si le principal, en l'occurrence, concerne évidemment la mémoire et l'empathie. On peut penser aussi à l'expression anglaise The Elephant in the Room qui désigne la capacité des gens à ignorer un problème central et essentiel par consensus, par habitude ou par simple commodité. Sa déconnexion sauvage nous entraîne dans la dernière révélation de son passé avec cette éphémère rencontre avec une grand-mère morte alors qu'Angela avait à peine eu le temps de profiter du bonheur d'être emmenée loin par quelqu'un pour qui elle comptait. On y trouve évidemment l'explication de sa volonté de partir vivre à Tulsa plus tard. Angela débarque ensuite dans une pièce qui donne une ambiance très X-Men avec Charles Xavier face à Cérébro et effectivement, d'une certaine façon, Lady True peut accéder aux pensées des humains via les enregistrements des appels passés dans les cabines supposées relier la Terre au Dr Manhattan sur Mars. En résumé, Lady True accède aux prières les plus secrètes des gens ce qui peut potentiellement la guider dans son projet de sauvetage de l'humanité. Dans ce nouveau dialogue, on apprend que Lady True aurait eu connaissance de la véritable identité, en tout cas de la position du Dr Manhattan à Tulsa par la bouche de Will Reeves et on peut se demander si Will n'aurait pas obtenu cette information auprès de la 7e Cavalerie, voire auprès de Judd Crawford juste avant de le tuer. Elle sait également que le plan de la 7e Cavalerie se déroulera dans une heure et ne semble pas particulièrement pressée de les en empêcher ce qui nous laisse supposer que son plan, à elle, inclut la réussite du leur. Et oui, après tout, pourquoi Lady True aurait envie de sauver le Dr Manhattan alors qu'il avait réduit à lui seul son pays natal par sa simple puissance ? On découvre Cal qui s'est endormi en lisant Pour qui sonne le glas ? Un livre d'Ernest Hemingway qui traite du thème de l'action dans le risque de la mort imminente, de la camaraderie et de la lutte contre le fascisme. Et on apprend que l'idée de cette amnésie totale dans le corps d'un être humain normal provenait de John Osterman lui-même, de Dr Manhattan, mais Angela est obligée d'y mettre un terme du fait de la menace imminente qui plane sur eux mais aussi sur l'ensemble du monde. Et c'est une version de Life on Mars de David Bowie par Trent Reznor et Atticus Ross qui accompagne la scène. Je vous laisse relire les paroles de la chanson pour constater les points communs avec les thèmes de la série. Et voilà, le moment est venu, j'en viens enfin, aux théories concernant l'effet de l'horloge du millenium de Lady True, un effet qui devrait d'abord se faire ressentir, comme elle a expliqué à Angela, sur la ville de Tulsa et ses environs, avant éventuellement d'être étendue aux Etats-Unis, voire à l'ensemble du monde. Et il y a deux théories principales qui s'affrontent, sachant qu'il ne fait guère de doute que l'horloge utilisera le mesmérisme que Will avait récupéré auprès de Cyclope. On peut dire que l'horloge aura soit pour effet de partager à tous les habitants l'ensemble des souvenirs traumatiques stockés dans l'éléphant pour les forcer à faire preuve d'empathie, et je pense que c'est ce que souhaite Will. Toutefois, j'ai aussi un peu l'impression que l'intention véritable de Lady True consiste, à contrario, à effacer la mémoire et les traumatismes de tout le monde pour repartir de zéro. Alors bien sûr, on peut voir un parallèle entre le plan de Lady True et celui de son père présumé, Adrian Veidt, qui lui supposait que la force la plus puissante qui pouvait arrêter la guerre dans le monde, c'était la peur. Et elle, sur quoi va-t-elle miser ? Soit sur une bombe d'empathie, soit sur une bombe d'amnésie. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, de laisser un pouce en l'air, de faire des roulades, d'accrocher des banderoles Captain Popcorn à votre balcon, et de passer le mot à tout le monde pour que plus de monde regarde Watchmen, puisque la série le vaut bien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Captain Popcorn !